... Aujourd'hui, il y a une animation mangez-main. C'est une technique d'alimentation qui est préconisée pour toutes les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée avec des troubles cognitifs, donc un non-usage découvert ou des troubles du comportement tels que la déambulation et également des personnes qui ont des difficultés de mobilisation des membres supérieurs avec des tremblements par exemple. J'ai mangé avec les doigts. Ah ben, ça m'a plu, oui ! C'est tactile, c'est tactile, c'est une autre sensation qu'avec les couverts. Le fait qu'ils retrouvent une autonomie pour s'alimenter, ça leur ouvre une appétence et du coup, ils se nourrissent mieux. On a des résidents qui avaient besoin d'aide pour le repas qui là arrivent à manger tout seuls le plat proposé. Moi, je trouve que c'est formidable. On peut bien le prendre, on peut le gérer, si j'ose dire, voilà, on pique, on prend, et puis c'est facile à prendre. Épinards, carottes, choux-fleurs, sautiers de volaille et des nuggets. Tous les plats sont réalisables à en manger main. Une blanquette de veau, vous pouvez la mixer avec les champignons, la crème, la jénifier. Donc vous aurez tout le goût de la blanquette de veau en une seule bouchée. Donc on a fait des séances de tests, on a fait des séances de dégustation. C'est une synergie collective aussi entre les soignants et la cuisine. Nous allons refaire un retour avec la cuisine pour envisager de mettre ce projet au quotidien et pour tous les résidents du pôle de gériatrie de Mulhouse qui nécessiteraient du coup le manger main.